Alors bonjour, je m'appelle Zurimeh Laurinaï, j'ai 18 ans, bientôt 19 et je suis lauréate du concours 2022 de Top Modèles Europe, catégorie mannequin. Donc en fait, à savoir je me suis présentée parce que j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé le petit côté atypique, l'originalité, la différence. Et c'est vraiment ce qui m'a directement attirée. J'ai été soutenue par ma famille et c'est vraiment un point très essentiel que j'ai envie d'aborder dès les premiers instants. Le staff aussi, vraiment, ils ont été bienveillants, beaucoup de bonté et ils ont su vraiment être derrière nous comme il le faut. Donc je les répète encore, toutes les personnes qui ont peur, toutes les personnes qui sont stressées, qui ne peuvent pas agir, allez-y, foncez. Vous n'avez strictement rien à perdre et encore plus à gagner. Alors donc, en ayant gagné le concours, c'était vraiment gratifiant et satisfaisant. Ça m'a fait vraiment énormément de bien parce que du haut de mes 18 ans, 19 ans, j'ai réalisé mon rêve. Et c'est vraiment ce que je retiens. La partie du concours que j'ai beaucoup retenue, bon, bien évidemment, les petits moments passés entre nous, c'est vrai. Mais vraiment, le souvenir que je rêve vu le soir, en fait, c'est vraiment le fait que Charlie, le créateur Charlie, midi, le relais, défile comme tu défiles, séduis, souris, regarde et c'est très important. Voilà. Donc pour ma perspective d'avenir, eh bien déjà, je pars en France pour faire des études de sociologie. et à côté, même pas à côté, mais c'est même le premier plan, même. Je vais faire du mannequinat et je veux vraiment briller dedans. Donc je vais me donner à fond. Je suis motivée. J'ai la niac. J'ai tout, tout, tout et tout. Voilà. Et il faut avoir tout. Voilà. Très important. Voilà. Alors bonsoir, je m'appelle Priscilla Adolphe, j'ai 25 ans et j'ai été troisième dans la catégorie modèle photo femme. Alors, on a commencé l'aventure il y a un mois. On nous a préparé, là, on nous a préparé pendant une semaine, pendant deux jours d'abord, pour savoir qui va partir en Belgique. Et ensuite, on est arrivé à Paris. Pendant une semaine, on a été préparé en faisant des ateliers pour le catwalk, pour les poses, pour vraiment changer d'expression de visage et vraiment parler avec notre corps, la gestuelle, être le plus à l'aise possible devant une caméra, devant un appareil photo. Et du coup, on a aussi eu des ateliers pour la confiance en soi, pour le développement personnel, pour savoir comment on était à l'aise, comment on se sentait, quelle estime de nous on avait, parce que c'est très important. Quand on fait de la photo, c'est limite comme si on rentre dans un rôle pour incarner le personnage, la tenue du créateur. Et c'est quelque chose auquel j'affectionne beaucoup, car à ce moment-là, on peut vraiment s'épanouir, montrer qui on est vraiment, notre personnalité, être authentique. Donc voilà, c'est pour ça que le domaine de la mode me passionne et que je me suis inscrite au concours. Jusqu'à maintenant, c'est une question d'évolution. À chaque fois, on en apprend. On en apprend un peu plus avec les autres, un peu plus sur nous, pour savoir comment poser, comment s'exprimer. Et de toute façon, c'est un apprentissage qu'on ne va jamais finir, parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas totalement. De aujourd'hui à demain, quelque chose peut changer. Donc c'est ça le dîner. Et voilà, il faut vraiment continuer, garder confiance et aller au bout de ses rêves. Donc bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 20 ans et je suis étudiant à Fouyol. Je fais une licence informatique et je fais beaucoup de sport à côté de ça, notamment de la boxe à haut niveau. Moi, je suis passionné de mode et de photo depuis toujours. Donc ce concours, en vrai, je ne m'attendais pas à finir aussi loin. Et c'est vraiment quelque chose d'inouillé. C'est quelque chose, surtout, qu'on ne vit pas tous les jours, en fait. Et que peu de personnes, en vrai, vivent. Donc moi, je suis très content et très fier de représenter la Caraïbe, la Guadeloupe, en général. Moi, c'est plus qu'une fierté. Je suis très fier. Tégorie mannequin. Donc, du coup, en vrai, j'étais un des plus grands dans ma catégorie. Je fais 1m95. Du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait que je sois aussi métissé, puisque là-bas, il y a beaucoup de, entre guillemets, métropolitains. Donc voilà, moi, en tout cas, ça m'a démarqué. Et en vrai, il y a énormément de concurrence dans cette catégorie-là. Merci.